welcome les copains j'espère que vous allez bien je suis pas dans un airbnb je suis dans mon nouvel appart et je crois que j'ai beaucoup de choses à vous raconter j'ai beaucoup de choses à vous dire mais ça signifie le retour sur youtube et on va d'ailleurs en parler dans cette vidéo mais on va surtout parler de pourquoi j'ai déménagé pourquoi j'ai quitté mon ancien à part que j'aimais beaucoup mais il ya eu énormément d'embrus notamment avec ma proprio et ensuite où je vis avec qui je vis franchement c'est fou c'est fou parce que je suis partie quelques mois de youtube je suis en revanche avec une vidéo et j'ai l'impression que toute ma vie a changé mais justement c'est trop cool et c'est pour ça que je suis hyper contente de reprendre ma caméra aujourd'hui j'aimerais trop faire ma meuf ultra productive mais 10h47 pourquoi parce que hier on est sorti avec des potes on est allé boire un verre on est allé manger un petit resto chinois finalement on est rentré tard et donc bah on s'est levé tard aussi et je me dis c'est pas grave voilà je sais que j'aime bien me lever tôt pour être productif et tout mais il ya un moment faut aussi lâcher prise mais en tout cas pour toutes les personnes qui arrivent à cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner peut-être à la fin de la vidéo parce que là pour l'instant vous pouvez pas trop savoir si ça vous plaît mais j'espère que ce petit vlog vous plaira ça me fait tellement plaisir de reprendre ma caméra de vous parler j'ai beaucoup trop de choses à vous dire donc on va démarrer aujourd'hui je dois aller étendre ma machine enfin genre aller la mettre au sèche-linge parce qu'on a une machine à laver mais on a pas de sèche-linge et genre ça sèche mal je dois quand même ranger l'appart parce que bah on a aménagé il y a pas très longtemps j'ai rangé plein de trucs mais il y a plein de trucs qui sont encore bordels comme je vais vous montrer je dois faire du montage et je dois aussi retoucher des photos du concert de mon pote pmc enfin bref il ya énormément de choses à faire je pense pas qu'on va arriver à tout faire aujourd'hui mais je vais faire une petite session genre à part tranchement cliner aussi ma gueule et tout ensuite une session plus travail et le soir on va aller courir je pense avec mon copain voilà spoil un peu là oulala par où commencer déjà faut noter un petit bout de cette chambre qui n'est pas finalement rangée mais qui est incroyable j'ai tellement hâte de vous montrer l'appartement entier en fait je pense je vais juste attendre un peu que genre ça se remplisse et puis vous montrer à chaque petit vlog que je vais faire des petits bouts de cet appartement que vous puissiez faire une petite idée mais vraiment le appartement tour je le ferai à la fin quand tout sera propre bien rangé mais déjà de ce que vous pouvez voir d'incroyable c'est qu'il y a un balcon dans notre chambre et que la chambre est géniale genre elle est lumineuse elle est trop bien c'est pour ça que je m'a aussi remotiver à filmer ensuite il y a une deuxième pièce que je ne vais pas vous montrer que j'ai montré très brièvement sur insta parce que j'ai fait des formats courts sur ce déménagement mais je vais pas vous la spoil maintenant parce que je veux vraiment vous la montrer quand elle sera trop belle genre vraiment fini la salle de bain pareil je pense je vais pas vous la montrer parce que pour l'instant elle est pas ouf mais je compte faire des petits trucs pour la pimper et la cuisine vous l'avez vu de toute façon je pense qu'elle sera pas beaucoup changé mais en tout cas comme vous pouvez voir il y a plein de changements qui arrivent donc encore une fois n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ce ça bah je dis on depuis tout à l'heure mais pourquoi je dis on bah peut-être parce que j'ai emménagé avec mon mec oula alors pour ceux qui me suivent depuis des années vous devez vous dire ouh parce que jadis j'avais emménagé avec mon ex et ça c'est pas hyper bien fini enfin c'était pas lié au déménagement mais voilà donc après j'avais repris un appartout seule sur paris et bah j'ai toujours dit entre guillemets que j'avais pas genre un trauma enfin si j'avais un trauma de cette rupture mais j'avais pas un trauma du fait de vivre avec quelqu'un mais que c'était pas dans mes plans pas dans mes idées et que bah en gros avec mon copain là ça va faire deux heures qu'on est ensemble je trouve que c'est assez récent pour prendre un appart ensemble quand même mais bah pourtant on a emménagé ensemble pour une raison très claire c'est que j'ai été foutue en dehors de mon ancien appart je vais vous raconter assez brièvement mais pareil encore une fois je pense que j'en parlerai un peu plus dans chaque vlog l'idée c'est de revenir avec des vlogs beaucoup plus récurrents mais hyper simple pas forcément ultra filmé ultra parfait l'idée c'est vraiment de faire plutôt des formats limite long où je vous raconte ma life parce que je me suis rendu compte que sur insta bah ça a commencé à bien prendre sur insta on va pas se mentir j'ai grave gagné des abos et tout depuis que je fais des formats un peu sarcastique un peu rigolo et tout et très monté enfin genre quand même assez dynamique et j'adore ça genre vraiment je prend trop un plaisir mais je peux pas vous faire des vidéos 30 minutes où je suis genre ultra sarcastique où le montage est hyper dynamique tout le temps parce que moi ça me correspond pas non plus j'ai une part assez fun de ma personne mais le reste du temps je suis une personne plutôt je vais pas dire calme et réservé mais je suis pas la meuf qui va foutre l'ambiance toutes les trois secondes et donc je me suis dit bah en vrai t'as envie de revenir sur youtube t'as envie de parler sur youtube t'as envie de raconter ta vie à ta communauté et vous donner des petits tips et tout et puis juste genre vous aider à passer le temps des fois parce que moi je sais que je bosse beaucoup en distanciel et j'aime trop regarder des vidéos youtube genre ça ça m'occupe j'ai l'impression d'avoir des amis quoi enfin c'est pas une blague genre vraiment je regarde des vidéos youtube à longueur de temps et donc j'en suis arrivée à la conclusion du fait que j'allais genre vraiment revenir beaucoup plus sur youtube je vais essayer essayer je dis pas que je vais le faire à revenir à minimum une vidéo par mois minimum une vidéo par semaine voire deux vidéos par semaine si j'arrive en juillet août encore une fois je me mets pas de pression soyez juste au rendez-vous souvent ça arrivera vers 18 heures ce sera des petites surprises comme ça et tout et je me dis que ça peut être trop bien donc encore une fois n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous ça vous dérange pas que le montage soit pas non plus ultra ultra poussé et tout que ce soit vraiment simple genre vous et moi et en tout cas si vous voulez des montages un peu poussé bah n'hésitez pas à me suivre sur ça bref ça c'est de ma petite apparté youtube instagram là on entre dans le chapitre ancien appartement ça va être assez vif concis parce que j'ai pas envie de perdre de temps à parler de cette histoire mais je me devais de vous raconter même si c'est rapide comme vous le savez peut-être j'ai emménagé dans un appart il y a deux ans c'était un appart dans le 16e genre à 15 mètres carrés je dis un appart mais c'était un studio et ma foi il était plutôt correct au niveau du prix je payais 700 euros mais toutes charges comprises genre électricité compris j'avais le wifi de ma propriété enfin bref donc en vrai c'était hyper correct le quartier était trop bien enfin moi j'aimais trop c'était derrière l'arc de triomphe voilà enfin en vrai genre j'étais hyper heureuse j'étais au sixième étage donc ça c'est un peu chiant pour certaines personnes mais moi j'adore parce que j'avais pas de rongeurs parce que c'est ma phobie et en plus j'avais carrément de la luminosité vraiment genre tout le monde me disait mais genre ça se voit que ton appart il est hyper lumineux quand tu regardais par la fenêtre mes petites vues sur paris fin bref le rêve jusqu'au moment où j'ai eu du moisi il y a deux ans et ça m'a entraîné quelques petits problèmes de santé en fait j'ai pas tout mis sur ce dos là parce que à ce moment là j'avais pas hyper bien dans ma vie enfin j'étais dans un stage qui me pourrissait la vie enfin qui me rendait hyper triste et donc je faisais pas du tout attention à ma santé j'avais grave pris du poids vraiment genre quand même physiquement si vous regardez mes vidéos de l'époque j'étais pas à mon prime j'étais pas que je suis magnifique aujourd'hui mais j'étais vraiment pas ouf à ce moment là et bah donc j'ai pas mis ces petits problèmes de santé surtout de la moisissure parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de moisies pendant l'hiver finalement j'ai alerté ma proprio et j'aurais pas dit ah merde mais j'aurais s'en fiché un peu on a installé un déshumidificateur pour l'année d'après et attention j'en viens déjà qui me disent ouais mais pourquoi t'as pas déménagé direct et tout encore une fois genre c'est pas hyper simple de déménager à paris je l'ai vu il faut que bah y'a quelqu'un qui t'aide à tout transporter moi c'était une période où mon mec un copain était aussi en train de déménager mais c'était pareil un pompier pour lui enfin bref toute ma vie était un pompier je me sentais pas de déménager et je pensais pas que le moisis pouvait être aussi dangereux bref donc ça a duré un petit peu deux ans cette affaire parce que bah finalement cette année il y a eu encore du moisis l'hiver malgré des humidificateurs et ma proprio n'a rien fait et genre en gros elle me disait c'est parce que tu m'échauffages trop fort voilà enfin bref donc il n'y a eu rien de fait par rapport aux moisis et ce qui fait qu'en janvier je vous avais dit que j'avais dans mes plans de déménager on avait commencé à en parler avec mon copain parce que lui il s'était fait cambriolé chez lui dans son appart et donc il avait un peu peur enfin bref il n'était plus très à l'aise dans son appart et donc on avait réfléchi à emménager ensemble mais c'était un big step mais c'était plus genre par dépit enfin on avait envie de vivre ensemble et genre juste nos deux apparts ça allait plus et on s'est dit mais en fait on était agent 4 ensemble autant prendre un grand appart dans lequel on peut travailler dans lequel je peux avoir un bureau dans lequel on peut vraiment filmer enregistrer de la musique et tout enfin bref mais encore une fois c'était pas le moment c'était genre une période hyper intense où moi je faisais des allers-retours à lille pas pour les cours donc voilà on s'est dit c'est pas le bon moment et en plus il y a les JO et donc dans notre tête c'était parfait on s'était dit on attend la fin des JO on attend l'été de toute façon en été il n'y a pas de moisie donc c'est pas grave et puis genre en septembre octobre on cherche un appart jusqu'au moment où je reçois un petit appel à ma copriot qui me dit coucou Pauline j'espère que tu vas bien demain il y a des travaux qui commencent devant l'immeuble juste en mode c'est à dire bah de l'immeuble genre de la façade de l'immeuble je lui dis bah ok bah merci de me prévenir elle m'avait proposé une petite réduction sur mon loyer donc au début je t'emmène pas trop bien enfin genre c'est hyper nice de sa part MDR et je lui dis mais attendez enfin ça va être devant ma fenêtre elle me dit non non t'inquiète ce sera pas à ton étage j'étais en mode bon voilà c'est pas grave et en fait le lendemain je me fais réveiller par des énormes perceuses juste devant ma fenêtre et en échafaudage encore une fois devant mes deux seules fenêtres et bah ma fenêtre principale que j'ouvrais tout le temps bloqué par l'échafaudage et là c'est suivi un mois d'horreur enfin dans deux mois d'horreur parce que en gros tous les jours il y avait des mecs devant ma fenêtre même si c'est illégal ils venaient bosser les jours fériés donc comment dire que les seules fois où je me disais cool je vais pouvoir genre juste dormir ou passer ma journée pas dans le noir avec une perceuse à 24 bah il y avait des mecs ils m'ont enlevé ma fenêtre c'est à dire genre vraiment défénistré la fenêtre pendant que j'étais en call avec ma boss enfin call pro quoi parce que je bosse de chez moi beaucoup et en fait il y avait aucune explication genre c'était juste bah en fait on s'en fout genre t'es locataire on fait ce qu'on veut de ton appart c'est clairement ce qu'on m'a fait comprendre et donc finalement j'ai fini par me casser parce que j'avais pas d'autre choix ça fait très vite résumer là mais bref c'est un truc de galère de genre coude à coude avec ma proprio qui en avait un peu rien à foutre de moi mais qui en même temps bah genre j'arrête pas de vous dire qu'en fait c'est pas normal que ce qui se passe genre je peux pas avoir des mecs que je connais pas qui me voient en train de me toucher parce que j'avais plus de fenêtre encore une fois enfin bref il y avait plein de trucs comme ça ça a été très compliqué un peu mentalement parce qu'en plus j'enchaînais les arrière-tours à lille on a fait le concert de taille qu'on a organisé il y avait plus de 200 personnes c'était trop bien mais c'était du stress donc mon corps a lâché plusieurs fois genre j'étais vraiment plusieurs fois pas bien et finalement on a fait plusieurs visites je me suis mis un coup de pied au cul pareil on a eu des galères sur la visite mais on a trouvé cette avare avec un propriétaire trop gentil dans un quartier que j'aime trop 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 et cette avare est incroyable et là on est installé c'est pas parfait parce que bah encore une fois on a beaucoup de trucs à gérer à côté mais ça me rend tellement heureuse genre vraiment le fait d'avoir un appart comme ça d'avoir un truc qui me plaît d'avoir un endroit safe où aller d'avoir un grand espace quand même c'est un 33 mètres carrés même s'il n'est pas immense bah pour moi ça me convient largement j'avais pas besoin de plus et je suis hyper reconnaissante voilà c'était la petite partie blabla moi je vais je pense me doucher m'habiller faut que j'aille faire les courses aussi j'avais oublié ça dans l'étape que je retouche les photos enfin voilà il y a pas mal de choses à faire donc je vais vous en met avec moi je pense profiter de ces vlogs pour vous emmener aussi un peu dans une routine je peux pas dire pour glow up mais c'est un peu l'idée genre je sais que toutes les influenceuses disent ça mais c'est juste que là je viens de finir mes cours donc de ma première année de master donc pendant deux mois là je vais être à paris je travaille mais ça fait que ce sera moins intense et donc j'aimerais bien reprendre le sport reprendre l'alimentation juste de trucs que je fais moi-même et pas juste manger des sandwichs parce que j'ai pas le temps de me faire à manger ou des plats enfin bref des plats préparés et plein d'autres choses donc si vous avez envie de vous motiver avec moi je sais que souvent juillet août c'est la période où tout le monde sort et profite en vacances donc ne vous privez pas j'en sais juste que moi c'est justement la seule période où je suis un peu chill chez moi étonnamment je suis posée à un endroit que j'aime trop dans mon averse c'est à dire mon bureau enfin j'ai un vrai bureau j'ai une chaise c'est mon père qui me l'a amené quand ils sont venus au concert justement et qui nous ont aidé pour le déménagement donc bref c'est trop cool et donc ça c'était pareil ça c'est de la seconde main c'est une chaise trop agréable souvent le matin enfin à l'heure plutôt le midi j'essaie de noter vite fait mes objectifs mes trucs à faire dans la journée comme ça après hop genre je sais où je vais je sais ce qu'il faut que je fasse et je suis très satisfaite quand j'ai réussi à faire des trucs évidemment des fois ça divague mais bref de toute façon je vous ai déjà dit ce que je devais faire aujourd'hui aussi j'ai une notion que j'utilise grave au quotidien en fait soit je vais écrire sur un carnet mais je fais un peu ma meuf parce qu'elle perd du temps je vais juste dans mes notes de telle et comme j'ai plus de place bah c'est un peu la mialda vous voyez des fois je vais sur notion pareil pour marquer plus mes objectifs genre créatifs en mode alors ce que je vais poster sur les réseaux à quel moment je vais les poster enfin genre quel stade tu peux attendre bon c'est jamais des trucs très précis mais j'aime bien genre imaginer et visualiser un petit peu sur le long bon les gars story time de l'angoisse puisque je suis allée au supermarché il était fermé je pensais qu'il était ouvert ensuite je suis allée à Truffaut je me suis dit bon je sais pas pourquoi je cherche des trucs j'ai trouvé des sirops menins je me suis dit que j'allais faire une petite dégustation sur TikTok parce que je sais pas genre basilic ça m'a intriguée je sais que tout le monde en part et tout et voilà je me suis dit je vais tester pour vous et en fait j'en ai pris une deuxième sauf que je me suis rendu compte que j'avais oublié ma carte plus que bah genre je pouvais pas prendre de café parce que le prêt à manger était fermé enfin bref tous mes plombs sont tombés à l'eau donc je sais pas ce qu'on va faire à manger je crois qu'il reste que genre une aubergine et une courgette je pense que je vais faire à manger je me suis mis à recommencer à faire manger depuis qu'on a une cuisine enfin recommencer c'est relatif genre je fais cuire des trucs mais franchement c'est déjà pas mal puisqu'à la base je me nourris que de pain et de houmous tout ce que j'ai fait vite fait à manger c'est vraiment tous les restes que j'ai pris du frigo et j'ai mélangé et genre j'ai assaisonné et j'ai mis une petite aubergine t'aime bien ouais il a pas trop choix mais franchement je suis assez fière de moi avec ce qu'on a vu de venir non mais md1 c'est stylé là on nous dirait en commentaire si tu as envie qu'on passe une vidéo sur le fait de vivre à deux on parle beaucoup football qu'on est passé en demi finale mais comme Pauline c'est une fervente supportrice des bleus tu peux dire que tu as écrit une musique et une chanson qui parle dans l'action tout ce que tu as vécu le problème c'est que après cette fois genre je me suis retrouvée avec et pendant tous les extraits je me disais ce que j'ai fait c'est pas transparent au pire c'est pas grave il se passait un grand laps de temps où on a fait des choses dans l'autre pièce des choses de déco évidemment bref je veux pas vous spoil parce que je veux vraiment genre rien à vous montrer avant que ce soit terminé donc en tout cas n'hésitez pas à me suivre sur instagram et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper et pour pas louper le reveal mais bref on était dans l'autre pièce en train de faire plein de trucs et ce qui a amené au fait que j'ai refoutu le bordel ici donc vraiment j'ai un problème avec le bazar donc je vais ranger la chambre je pense pas que malheureusement on ira courir ce soir parce qu'on est grave épuisé et moi je suis vraiment super fatiguée d'ailleurs j'ai même fait une sieste et tout donc je pense que ce soir on va plus se focus sur bosser sur notre taf et on ira courir demain voilà même si j'adore courir ça me fait trop du bien et tout mais faut pas non plus te forcer quand on est pas là j'ai fait mes petits plats franchement je suis assez fière de moi genre encore une fois avec tous les restes bon c'est juste des courgettes coquillettes et galettes végées mais franchement je me suis bien démerdée puisqu'il y avait plus rien et les gars je vous retrouve hyper tard enfin hyper tard il est bientôt minuit en fait je me suis mis une grosse déter on a rangé toute la chambre je vous avais montré un peu brièvement tout à l'heure mais genre là c'est beaucoup plus stylé on a rajouté des meubles il manque juste la déco genre des affiches mais sinon il y a quasi tout j'ai tout rangé j'ai fini tous les cartons de la chambre j'ai quasi plus de place sur ma carte SD donc je vous propose que genre dans le prochain vlog je vous montre toute la chambre en détail je vous explique un peu la chambre comme ça il y a un petit teasing et tout et je vous montrerai le reste de l'appart un peu plus tard en tout cas merci si vous êtes restés jusque là j'ai trop hâte je pense que moi je vais reprendre la caméra demain et que vous vous verrez ce vlog enfin le vlog que je filme dimanche et le prochain vlog mercredi comme ça j'aurai le temps de faire le montage ou alors le dimanche d'après bref on verra en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé j'espère que ça vous a plu j'espère que vous êtes content que je revienne sur youtube n'hésitez pas à me follow pour rien louper et surtout bah à me rejoindre aussi sur insta où je suis ultra présente aujourd'hui et même sur tiktok et en tout cas je suis trop contente franchement c'était une bonne journée même si j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais mais rien que les résultats des élections mama je suis très contente j'ai jamais trop parlé de politique sur youtube parce que les peu de fois où j'ai genre abordé des trucs on m'est tombé dessus toujours enfin de manière hyper comment dire hyper moralisateur alors que bon je pars du principe qu'on a quand même tous nos idées mais là c'est vrai qu'on était à un point un peu problématique enfin même très problématique et d'ailleurs fun facts enfin pas fun du tout mais je me suis exprimé sur insta plusieurs fois bah en incitant à voter contre le rn et tout j'ai un peu plus précisé mes idées mais voilà quoi de manière générale genre c'était pas des grosses dingueries que j'ai sorties et disons que j'ai perdu 200 abonnements en genre une semaine enfin j'ai fait ça aujourd'hui genre je m'en fous sachant que c'est pas des gens qui partagent un minimum de mes valeurs bah j'ai pas envie qu'ils me suivent mais je trouve ça dingue puisque je pensais pas enfin je pensais que j'étais assez claire dans mes idées dans mes propos dans ce que je partage au quotidien pour bah dire que je n'étais pas en accord avec le rassemblement national mais apparemment bah ça se voyait pas tant que ça c'était le petit mot de la fin j'espère que ça vous aura plu j'espère que vous êtes aussi content que moi et euh... quand j'suis pas là ça te blesse mais on se regarde plus dès qu'on est dans la même pièce quand j'te laisse tu me dirais quand j'suis pas là ça te blesse j'rentruqué après avoir évacué le stress c'est parti c'est parti c'est parti